François Viette, mathématicien français, qui est né en 1540 et mort en 1603, a eu l'idée en 1600 d'écrire des lettres ABC, X, etc. pour les inconnues et les données d'un problème, souvent géométrique, et de faire des calculs algébriques, dans son livre Algebra Nova. Voilà comment écrivez avant de donner des lettres cette proposition. Le carré de la différence de deux nombres, ajouté à 4 fois leur produit, est égal au carré de leur somme. Essayons de faire comme lui. Notons les nombres avec A et B en général. Le carré de la différence, vous avez réussi, ajouté à 4 fois leur produit, est égal au carré de leur somme. Voilà ce qu'on a prouvé. Pourquoi, en fait, cette égalité serait vraie. On commence les calculs de la gauche, et on peut arriver au deuxième membre à droite. Développons A moins B au carré, avec l'identité remarquable. A carré, moins 2AB plus B carré, plus 4AB. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, on réduit les deux termes. Moins 2AB plus 4AB. On obtient 2AB. Et avec A carré plus B carré, tout ça, grâce à l'autre identité remarquable, est égal à A plus B au carré. François Viette. Le double de la somme des carrés de deux nombres diminué du carré de la somme de ces deux nombres est égal au carré de leur différence. Traduisons ça avec des lettres, qui représentent les inconnus, les nombres inconnus qui se trouvent dans ce texte. Le double de la somme des carrés. Le double, le double de la somme, de la somme des carrés. Donc, il y a un carré, A carré, et un autre carré, B carré. Donc, là, on a le double de la somme des carrés, diminué, moins, diminué du carré de la somme, du carré de la somme de ces deux nombres. Ou alors, le carré de la somme est égal au carré de leur différence, A moins B. Le langage algébrique est plus court, mais ça ne veut rien dire d'autre que ce qui est écrit en bon François. Essayons de prouver cette égalité. Commençons par le même de gauche. Deux fois A carré plus B carré, moins A plus B au carré, le nombre de gauche, égale, on développe ici, deux A carré plus deux B carré, moins, ici, on développe A plus B au carré. Attention, le moins que je garde devant, A carré plus deux AB plus B carré. Ce qui est égal, deux A carré plus deux B carré, ceci, j'ouvre les parenthèses, moins A carré, moins deux AB, moins B carré. Tous les termes changent de signe. Ce qui est égal, je réduis deux A carré moins A carré, ça fait A carré, deux B carré moins B carré, ça fait plus B carré, moins deux AB. Et je reconnais ici, rien d'autre que le développement du deuxième nombre, qui n'est rien d'autre que A mon B au carré. Deuxième proposition de Viette, vient d'être démontrée. Jamais deux sans trois. Troisième proposition, et dernière, lorsque l'on divise la différence des carrés de deux nombres par la somme des nombres, on obtient la différence. Lorsqu'on divise la différence des carrés, la différence des carrés de deux nombres par la somme des nombres, on obtient leur différence, A moins B. Est-ce que c'est vrai ? On va factoriser le numérateur, A plus B fois A moins B, identité remarquable, qui dit que la différence des carrés est égale au produit de la somme par la différence. Le dénominateur, c'est A plus B. Et si bien sûr, si on simplifie par A plus B, le facteur A plus B, on obtient A moins B. C'est gagné ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...